Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous accueillir pour votre guidance de la vidéo du 15 au 31 octobre. On va aller faire un petit peu le bilan à la vidéo de octobre entier de votre signe. On va regarder le général pro et le sentimental, comme d'habitude. Donc un bienvenu à tous ceux qui me découvrent aussi sur cette vidéo, donc on va aller regarder tout ça. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que je suis sur du général et non pas du privé. C'est important bien sûr de prendre ce recul là. Si vous voulez une séance privée, vous retrouvez sous la vidéo les renseignements pour entrer en communication avec moi. Mais en attendant, bien sûr, prenez le plus de recul. C'est pour ça que je vous invite toujours à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre signe ascendant, votre signe lunaire, c'est vos émotions en particulier, et votre signe Vénus, c'est tout ce qui correspondra encore plus à l'amour. Donc ça peut être une précision pour vous, voire peut-être même plus vous parler. Donc franchement, n'hésitez pas. Allez, c'est parti, vous êtes prêts. Alors bien sûr, je rappelle pour ceux qui me découvrent que je suis médium. Donc j'écoute toujours ma médiumnité avant même les cartes. Donc les cartes sont un support, mais moi j'écoute surtout les messages que j'entends et que je reçois. Donc allez, on y va, c'est parti les béliers. On regarde le conseil d'abord de vos guides pour cette quinzaine-là. Qu'est-ce qu'on vous conseille les béliers ? Donc on a pris l'oracle des esprits protecteurs. Vous retrouvez, on en a beaucoup, toujours les jeux en général. Je vous mets toujours les oracles ou les tarots que j'utilise. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ah, voilà, on y est. Allez, on a la sorcière blanche. Soyez lumière. Magnifique, les béliers. Bon, mais vous rayonnez et soyez rayonnant. Clairement. Il y a vraiment cet esprit. Alors, ça peut être aussi tout ce qui est connexion. On a tout ce qui est spirituel également. Faire des choses qui vous font du bien. Peut-être des choses qui vous permettent de mieux vous connecter sur cette quinzaine. Ça vous dit aussi, j'entends parler et on me dit que les choses vont se mettre en place pour vous parce que c'est le moment. C'est comme s'il y avait des choses qui étaient mises en attente depuis un certain temps de votre côté. Et on vous dit que vous avez le pouvoir de faire les choses. Ou en tout cas, l'univers fait les choses pour vous aider à faire justement le pourquoi, ce que vous attendez depuis un moment. Ça vous dit aussi d'être plus à l'écoute de vos intuitions, beaucoup plus de connexions sur cette quinzaine. Beaucoup de synchronicité aussi. Soyez attentifs à ça parce que peut-être que c'est leur moyen de communiquer aussi avec vous. Alors, on regarde le défi. On en a trop. Je suis un peu malade. Je la vois qui s'en roue encore plus que d'habitude. Donc, j'aime bien la voix qui déraille. Alors, excusez-moi d'avance. Bien sûr. Alors, quel est le défi ? C'est la gardienne du cœur. C'est aimer et laissez-vous aimer. Bon, on vous dit que d'abord, il y a quelque chose, j'entends immédiatement, qu'il y a quelque chose à réparer. Au niveau de votre cœur. Vous lâchez prise en fait. C'est ce fameux lâcher prise que je vous dis régulièrement. Et qui est tellement difficile. Vraiment, pour tous et toutes, c'est très compliqué. Ça paraît rien, mais c'est très compliqué de lâcher. De lâcher prise, d'arrêter, d'essayer de contrôler. Et donc, ça, c'est vraiment ce qui est le plus dur. Pour tous signes confondus, j'ai envie de vous le dire. Et pour tout individu. Donc là, on vous dit clairement que vous avez envie d'être aimé et de donner l'amour. Donc, il y a vraiment quelque chose où on vous montre un besoin de prendre soin ou de vous-même. Ou des personnes que vous aimez autour de vous. Ça peut être centré sur vous également. Si vous êtes célibataire, c'est sur vous-même que vous devez réparer quelque chose. Vous devez peut-être aimer quelque chose chez vous. En tout cas, il y a besoin d'être plus bienveillant, plus dans la douceur. Peut-être que vous êtes un petit peu dur aussi avec vous. Qu'est-ce qu'on vous dit en synthèse ? Gardien des directions, choisissez votre voie. On vous dit que vous allez avoir des opportunités qu'il va falloir choisir. Il y a vraiment ce besoin d'être connecté à tout ce qui vous entoure. Vous voyez les émotions, suivez juste après. Ok. Alors, on va aller faire un petit bilan sur le général tout d'abord. Pour vous. Alors, sur le général, les béliers. Donc, on prend le béline. Alors, pour vous les bélier, qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit de vous prendre celle-là. Vous voyez la stérilité. Ok. Donc, on nous montre bien qu'il y a une situation qui est stagnante ou qui était stagnante. Il y a une situation qui est dans l'impasse et on ne peut pas encore avancer. D'où ce besoin de faire certains choix. Mais ce qui est bien, c'est qu'on sort de ça pour moi. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Vous voyez, il y a une nouvelle opportunité. Il y a des changements pour vous. Vous êtes en pleine évolution. Mais c'est hyper profond. Parce qu'entre le cœur et la sorcière blanche, c'est ce qui est votre âme aussi pour certains. Donc, il y a vraiment une grosse transformation karmique ou vraiment à l'intérieur de vous. Vraiment, c'est une... Vous sortez de ce despotisme. Vous sortez de cette stagnation. Là, il y a encore des petites choses pour certains qui vont stagner. Alors, vous allez me dire encore ? Mais voilà, attention. Pour certains, c'est un nouveau départ. Donc, pas d'affolement, d'accord ? N'ayez pas peur. On a vraiment cette notion, jamais ici. Cette notion de nouveau départ dans votre vie. Vous avez une situation qui bloque. Vous essayez de tourner dans tous les sens pour faire autrement. Mais on vous dit que peut-être, ce n'est peut-être pas le bon chemin. Il y a une manière aussi de peut-être de tourner les choses ou de voir les choses sous un angle différent. Pour certains, vous faites ce choix de cœur. C'est parce que vous partez. Vous vous libérez, en tout cas, de tout ce qui est contrainte affective, pesante, bien sûr. Tout ce qui est compliqué. Enfin, voilà. Tout ce qui pourrait vous décevoir. Et vous prenez vachement de recul par rapport à ça. Et ça, c'est bien. Parce qu'en général, vous êtes sanguin. Donc, toutes les émotions sont multipliées par 40 sur vous. En général, les béliers. Donc, du coup, vous essayez de canaliser un petit peu votre cœur, votre affect, etc. Vous faites confiance un peu plus à l'univers, visiblement. Sur cette quinzaine. Allez, on regarde. Donc, il y a un gros nouveau départ. Au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les béliers, sur cette quinzaine ? Donc, du 15 au 31 octobre. J'allais dire 30. Je confonds toujours les 30, les 31. La solitude. Vous voyez, on a la stérilité. On vous dit qu'il y a une phase où, voilà, vous avez un besoin aussi, peut-être, de vous recentrer, en fait. Tout simplement pour pouvoir faire ses bons choix. Pour certains, c'est d'avancer seul pour pouvoir être mieux et pouvoir vraiment vous libérer. Pour d'autres, c'est une phase de célibat où vous avez besoin aussi de vous retrouver dans votre bulle et dans votre cocon. Dans votre professionnel, il y a un peu d'isolement, peut-être. Du coup, vous êtes beaucoup, peut-être, au niveau pro ou vous ne trouvez pas votre place. Alors, on en a trop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Qu'est-ce qu'on me dit ? Ouais, je sens que pour certains, il y a encore, ouais, des opportunités. Alors, elles arrivent toutes en même temps. On va les prendre parce qu'elles me sont tombées naturellement. Alors, et ça colle encore, ça passe. Ça passe. Qu'est-ce qu'on a en dos ? Ah, l'enfant. Ok, bon. Pour certains, il y a un nouveau départ, un nouveau projet. Il y a vraiment quelque chose qui évolue vis-à-vis de ça. Il y a un changement, je ne fais que vous le dire, depuis le début. Il y a un changement et vous êtes dans votre bulle. Je vous parlais de bulle tout à l'heure, mais vous voyez, dans cette carte, on a de protection. On a cette maison ou cette famille ou ce qui peut vous définir à vous aussi, cette protection, cette bulle autour de vous. Vous sortez d'une phase de despotisme, de blocage, d'une situation qui n'évoluait pas du tout. Ou on était dans une stagnation, peut-être dans une relation, que ce soit professionnelle, sentimentale. On était dans cette stagnation-là. Et là, on voit très, très bien que du coup, vous avez une super opportunité. Ça peut être une rencontre, ça peut être de nouveaux projets qui seront extrêmement bien pris. Peut-être que du coup, vous êtes très focus aussi dans des projets. Donc, du coup, vous vous sentez un petit peu à l'écart ou en tout cas un petit peu seul. Mais on vous dit que ça sera payant parce qu'il y aura un nouveau départ pour vous. Pour d'autres, ça peut concerner des enfants. Ça peut être aussi une contrainte. Ça peut vous dire, par exemple, que... Alors, ça peut être une contrainte par rapport à des enfants, par rapport à des personnes vieillissantes aussi. Parce que je l'ai lu en commentaire. Alors, ça peut être tout à fait dans les deux cas. Du moment où c'est une contrainte, qu'on le vit comme une contrainte, plus ou moins. Et donc, du coup, ça vous parle aussi que peut-être il y a des choses qui vous bloquent actuellement. Peut-être au niveau de personnes autour de vous. Donc, ça peut être des enfants, ça peut être des personnes dépendantes. Et donc, du coup, ça vous bloque un petit peu pour pouvoir justement vous libérer dans des projets, que ce soit pro, que ce soit sentimental. Ça coince un petit peu, vous voyez. Alors, on va aller regarder au niveau du coup sentimental. Donc, avec l'oracle des Médéors, pour vous, sur cette quinzaine, les Béliers. Qu'est-ce que je vois pour vous, les Béliers, sur votre sentimentale, sur cette quinzaine d'octobre, de 15 au 30. C'est la patience, les Béliers. Allez, transformation. Comme ça, si vous n'avez pas compris, au moins, vous le savez. On vous dit que les choses évoluent. Il y a une situation qui est un petit peu, pour certains, un peu stagnante. Mais vous allez trouver la solution, l'opportunité de ceux qui bloquent justement. C'est ça qui est chouette. C'est que vous trouvez, en fait, la porte de sortie. Pour certains, c'est d'être seul, de quitter une personne parce que c'est votre choix. C'est parce que vous n'étiez plus heureux ou amoureux, amoureuse, qu'importe. Et donc, du coup, vous retrouvez un petit peu de l'indépendance, de la lumière, parce que cette personne, ça vous mettait plutôt dans des énergies plutôt négatives. Donc, pour certains, il y a cette transformation, cette libération qui est importante. Pour d'autres, c'est dans le couple, quoi. Il y a des choses qui évoluent, qui se transforment. Il y a aussi un besoin de s'émanciper aussi dans le couple, j'entends. De faire des choix. Peut-être, ça peut être... Oh, il y a l'évidence. C'est mignon. Il y a des choses qui vous paraissent évidentes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Attention aux disputes et messages à venir au journaux. Et voyez l'amour de soi. Ça me dit, regarde là. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à ça. C'est un besoin d'être bienveillant pour soi aussi. Alors, on a... Dispute, corps physique souffrant. Oh, bon. Pour certains, il y a un besoin vraiment d'être pris en compte et d'être... D'être... Comment dire ? Ça me parle de tension. Que ce soit sentimental, affectif. Que ce soit amical ou familial. On a cette notion de... De... D'un message qui pourrait peut-être vous permettre de faire certains choix. En fait, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une communication. Qui peut vous paraître... Ça me parle d'opportunité, en fait. Et je vois quelqu'un aussi qui a besoin de vider son sac. Voyez ? Peut-être quelqu'un qui a besoin aussi d'exprimer. De dire les choses. Ce qui va, ce qui ne va pas. Et de ne pas forcément rester dans sa bulle toujours. Il y a une protection qui est mise. Il y a quelqu'un qui... Voilà. Qui a l'impression de ne pas forcément être entendu. Donc, il y a une prise de conscience qui doit être prise. De votre côté. Ou du côté en face de vous. Voyez ? Dans cette relation. Que ce soit, je vous dis, sentimental, amoureux. Que ce soit amical ou familial. Il y a ce besoin parce que, pour certains, vous avez une souffrance. Qu'elle soit physique. Je dirais même qu'elle soit mentale. Mais il y a un besoin de prendre conscience aussi que de porter trop de choses sur les épaules. C'est compliqué à la fin. Et on finit par être... Enfin... Ouais. Exaspéré, en fait, d'une situation. Donc, on pète des câbles. Bon, tout simplement. Donc, il y a des choix. Vous avez des choix à faire. Vous devez prioriser certaines choses et d'autres non. Si c'est vous que vous devez prioriser, faites-le. C'est votre vie de famille. Faites-le. Qu'importe ce que vous allez ressentir. Ça, ça vous appartient dans ce tirage. Mais il y a vraiment ce besoin sur ces 15 jours de se connecter à vous. À vos envies. À vos besoins. Qu'est-ce qui vous rend lumineux, les béliers ? Qu'est-ce que vous attendez pour que ce soit lumineux dans votre vie ? Vous voyez ? Cette lumière, vous l'avez parce que, clairement, c'est vos guides qui vous disent « Soyez lumière ». Donc, soyez lumière. Essayez de trouver ce qui vous fait pour certains du bien. Et croyez-y. Parce que vous avez vraiment de très belles opportunités qui vont venir pour vous. Donc, c'est top. Donc, voilà pour vous, les béliers. J'espère que ça vous parlera, que ça vous plaira. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre un petit pouce vers le haut. À vous abonner à la chaîne pour tous ceux qui me suivent. N'hésitez pas à le faire. Ça fait plaisir. Et bien sûr, si vous avez envie, mettez-moi un petit commentaire. Comme ça, on partage ensemble. Je me régale de vous lire tout le temps. Je lis tous vos commentaires, quasiment, franchement. Et bien sûr, si vous voulez des séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc, voilà. N'hésitez pas. Moi, je me fais toujours un plaisir d'être là, de vous proposer des vidéos. J'ai des nouveautés qui arrivent. Je suis en train de vous les faire. Donc, j'espère que ça vous plaira. Donc, vous me direz bientôt. Je vous sortirai quelque chose de nouveau. Un nouveau format que je n'ai jamais fait. Donc, vous me direz. Donc, voilà. J'espère qu'en tout cas, ça vous parlera. Je vous embrasse à tous. Je vous envoie de très, très belles énergies. Et surtout, le plus important, prenez soin de vous. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501